Comment créer un site e-commerce ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer votre site e-commerce. Vous allez voir qu'il existe des plateformes, plusieurs plateformes, et je vous parlais de quatre plateformes principales. Ces plateformes-là vont vous aider à créer votre site e-commerce avec plus ou moins de techniques. Le premier script, donc c'est un script à installer, c'est PrestaShop. PrestaShop, c'est un script mondialement connu, qui a été créé par des Français. PrestaShop va vous servir à créer votre propre boutique e-commerce. Pour le coup, il faut un petit peu de connaissances techniques, il faut être, disons, un peu technicien, il faut installer le script, certes, mais ça peut demander de bidouiller un petit peu plus. C'est-à-dire que si vous n'avez pas du tout de technique et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, effectivement, PrestaShop va être un petit peu plus complexe. Munissez-vous d'un freelance ou d'un développeur qui puisse vous aider de temps en temps pour faire les mises à jour, installer des modules, des plugins, etc. PrestaShop est vraiment complet, vous allez pouvoir vraiment créer une vraie boutique e-commerce avec la gestion des stocks, les factures clients, bref, vraiment tout. Si vous avez beaucoup de produits, c'est vrai que PrestaShop est plutôt pas mal. Il se référence plutôt bien. Et sur PrestaShop, vous allez marcher avec des modules. Vous allez donc installer des modules et devoir les payer, parce que la plupart sont payants. C'est ce qui fait aussi le modèle de rentabilité de PrestaShop. Par contre, il va falloir un nom de domaine et un hébergement. Donc choisissez bien un bon nom de domaine avec votre hébergement. L'hébergement doit devoir être costaud, parce qu'il va falloir tenir le script, tenir la charge du script. Donc sachez que c'est quelque chose qui est, quand même, malgré tout, compliqué à mettre en place. Le deuxième script, et surtout le deuxième site dont je voudrais vous parler, qui va vous servir à créer votre site e-commerce, c'est Shopify. Alors Shopify, vous en avez peut-être entendu parler. Shopify, c'est un script que vous n'avez pas besoin d'installer. C'est une solution complète, ce qu'on appelle un SAS. Vous allez payer tous les mois une solution, qui va vous coûter environ 29 dollars, plus, ensuite, vous allez devoir rajouter des applications. Il y a beaucoup d'applications sur Shopify qui sont gratuites pendant 3 à 5 jours, puis ensuite payantes. Faites attention avec Shopify, parce qu'au final, ça va vous revenir un petit peu plus cher que la normale. Donc comptez entre 50 et 100 dollars par mois avec toutes les applications dont vous allez avoir besoin. Shopify est finalement très simple d'accès. Vous allez pouvoir créer votre boutique assez rapidement. C'est utilisé par beaucoup de personnes qui font du dropshipping. Vous avez peut-être déjà entendu parler du dropshipping. C'est une solution simple et facile à mettre en place avec des thèmes, des modules. Bref, vous avez beaucoup de choses à appliquer, mais finalement, l'interface devient relativement simple. Donc pour les personnes qui n'ont pas envie de s'embêter avec la technique, pour les personnes qui veulent monter un site e-commerce rapidement, Shopify va se prêter au jeu. Donc après, encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est en fonction de votre aisance dans le back-office. Qu'est-ce que le back-office ? C'est l'interface mis à votre disposition. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le back-office, effectivement, changez de solution. La troisième solution dont je voudrais vous parler, c'est personnellement celle que j'utilise, c'est WooCommerce. Vous allez utiliser WordPress, un script de blog, et par-dessus, vous allez installer un plugin qu'on appelle WooCommerce. WooCommerce va vous servir à créer votre boutique. Et là, pour le coup, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. C'est un script open source, c'est-à-dire totalement gratuit, sur lequel vous allez pouvoir, bien sûr, ajouter des modules, modules qui sont, la plupart, gratuits, mais qui deviennent payants. WooCommerce va vraiment vous permettre d'avoir un site totalement top avec la gestion des commandes, la gestion de vos clients, les facturations, bref, on peut tout faire avec WooCommerce. C'est très bien perçu. Il y a eu une mise à jour récemment qui fait que vous avez un dashboard, c'est-à-dire un tableau de bord qui est très bien fait également. Vous pouvez suivre toutes vos statistiques, vos métriques, etc. La mise en place se fait assez simplement. J'ai d'ailleurs une formation sur le sujet. Et vous allez voir que vraiment, vous pouvez prendre en main rapidement votre boutique. Pour le coup, effectivement, si vous avez un freelance à disposition, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un sous la main parce que s'il y a des mises à jour à faire, s'il y a des plantages, ça peut arriver. Effectivement, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui puisse vous régler ces problématiques. Mais comptez que globalement, comme c'est bien fait, comme le script est bien mis à jour, vous avez rarement des plantages. Il suffit d'avoir également un nom de domaine, un bon hébergement. Ça suffira amplement pour mettre votre boutique en place. Là, pour le coup, vous avez juste besoin d'un nom de domaine à 10 euros, un hébergement à une trentaine ou une quarantaine d'euros, et ça suffit amplement. Donc, il n'y a pas besoin d'un gros investissement pour démarrer. Je trouve que personnellement, l'ergonomie, l'interface est très bien. WooCommerce se référence plutôt pas mal. Donc, c'est assez simple au final de s'installer et d'avoir sa propre boutique qui vous appartient. Ça, c'est donc le troisième point. Le quatrième point, je vais citer Wizyshop et DropEasy. Ce sont des solutions françaises. C'est la même société. Ils sont intéressants parce qu'ils ont des business coachs qui vous aident et qui vous accompagnent. Ils ont une solution que vous allez donc payer tous les mois. Donc, c'est une solution SAS. Ce qu'on appelle une solution SAS, c'est héberger chez eux. Ils vous ouvrent leurs portes de leurs solutions et vous moyennent en finances tous les mois. Comptez à peu près 35 euros, je crois, par mois. Et vous avez toute une solution complète d'un script aussi facile à prendre en main. Vous mettez vos produits en ligne, vos pages, vous mettez vraiment tout ce que vous voulez. Ils vous aident et ils vous accompagnent dans la démarche de créer votre site. Donc, au final, je trouve que c'est bien si vous voulez être accompagné. C'est en français, bien sûr. Les business coachs répondent assez rapidement. Donc, c'est plutôt sympa. Et ça rassure pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technique, qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le e-commerce pour démarrer. Cette solution est plutôt pas mal. Je dirais même qu'il est très bien. Il y a certaines personnes, certains dropshippers, certains e-commerçants qui n'aiment pas cette solution-là. Mais je trouve que pour démarrer, ça fait vraiment le job. Et ils sont plutôt bien parce que du coup, ils mettent souvent à jour leur site. Bref, ils sont constamment dans les news e-commerce. Vous allez vraiment pouvoir progresser avec eux. Donc, personnellement, j'ai eu une boutique pendant deux ans chez eux. Ça s'est très bien passé. Vous encaissez vos gains. Vous avez vraiment un support derrière. Enfin bref, vous êtes accompagné. Donc, voilà les quatre solutions. Vous avez PrestaShop, vous avez Shopify, vous avez WooCommerce et également vous avez WeezShop. Il en existe d'autres, mais je ne pourrais pas toutes vous les citer. C'est les quatre principales que j'ai testées. Et avec un bon retour d'expérience, j'ai opté pour la solution WooCommerce. Mais les autres solutions s'adapteront certainement à vous. Il faut tester. Si vous voulez monter votre boutique e-commerce, j'ai un conseil à vous donner. Testez les scripts. Vous avez Shopify et WeezShop. Vous avez 14 jours gratuits. PrestaShop, vous pouvez tester une version de démonstration. Et WooCommerce, pareil. Testez, regardez quelle est la solution qui s'adapte le mieux à votre projet. Quelle est la solution sur laquelle vous êtes le plus à l'aise pour mettre à jour, pour mettre vos produits. Et en fonction de cela, choisissez votre solution. Mais n'allez pas regarder un petit peu toutes les vidéos qui se font sur le sujet, que tel script est mieux qu'un autre. Chaque script a ses qualités, a ses défauts. Globalement, ils ont tous beaucoup de points positifs. Mais testez ce qui est propre à vous, ce dont vous avez besoin. Analysez vraiment par rapport à votre besoin e-commerce. Et ensuite, faites votre choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a sensibilisé sur le sujet, vous a apporté des réponses aux questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo, vous abonner. Re-cliquez dessus sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Si vous avez des questions au sujet des scripts, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je vais y répondre avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao.